Un premier titre pour Melchi Dumorné et Kadidiatou Diani, ce dimanche soir à 21h, l'OL féminin affronte son meilleur ennemi le Paris Saint-Germain pour le trophée des championnes au stade de l'Aube de Troie. Championnes de France en titre, les Lyonnaises comptent bien débuter la saison avec un titre et les nouvelles recrues de l'équipe sont prêtes à en découdre. Avant la rencontre de ce dimanche soir, Kadidiatou Diani et Melchi Dumorné se sont exprimés sur leur début à l'OL féminin et tout se passe pour le mieux pour nos deux recrues. À Lyon, je suis chez moi. J'ai été très bien accueillie grâce à mes coéquipières, tout le monde m'a accueillie les bras ouverts et m'a fait ressentir de l'amour et l'impatience qu'elles avaient de me voir dans le groupe. Je suis très contente d'avoir eu cet accueil pour pouvoir être dans de bonnes conditions et donner de belles performances sur le terrain. Il y a de la concurrence, c'est vrai, mais ça va dans le bon sens dans le groupe. Ça va permettre de progresser plus rapidement et d'apporter du challenge entre nous pour pouvoir enchaîner les matchs et garder un niveau d'exigence élevé. C'est important pour nous, mais pour aussi pour la coach, je pense. Explique Melchi Dumorné arrivé en provenance du stade de Reims. Mes objectifs, que je sois à Reims ou à l'OL, n'ont pas changé. Je veux être décisive pour l'équipe, marquer, faire marquer. Après, je viens d'arriver dans un club dans lequel on doit toujours faire mieux à chaque match, donc je suis dans cette optique. C'était toujours un honneur de jouer contre l'OL et d'essayer de me mettre à niveau et de marquer contre elle. C'était mon club de rêve donc quand je joue contre quelqu'un que j'aime, je me donne à fond. Avec mes anciennes coéquipières, on avait cet objectif aussi de faire le meilleur contre l'OL. Enchaîne Dumorné. Battre Paris pour un premier titre cette saison. Les deux joueuses se plongent également dans le match du jour et se choquent contre le PSG féminin dans le cadre du Trophée des Championnes. C'est un grand match comme à chaque fois. Mais dimanche, il y a un titre à aller chercher donc ça rajoute encore plus d'excitation pour pouvoir préparer au mieux le début de la saison en championnat la semaine d'après. Conclus Dumorné. Avant que Dianine évoque son arrivée au club et le choc face à ses anciennes coéquipières. Je ne sais pas si c'est le transfert de l'été, rire. Mais ça s'est fait assez naturellement. J'ai reçu une proposition. De mon côté, je trouvais que j'avais fait assez de temps dans mon ancien club. Il était temps pour moi de me tourner vers de nouveaux objectifs. Ça a mis du temps comme dans toute négociation. Mais au final ça a pu aboutir. Je connais Perle, Moroni, avec qui j'ai déjà joué. Bryage, Umbok, avec qui j'ai joué en sélection jeune. Mais aussi les filles de l'équipe de France comme Amel, Magery, Delphine, Cascarino, Vicky, Betcho, de l'extérieur. C'était une équipe très complète. Que ce soit les joueuses sur le terrain et en dehors. Face à Paris, c'est un match particulier mais je suis à l'OL aujourd'hui et nous allons tout faire pour remporter le match et ce trophée. Termine, dit Annie. Le trophée des championnes entre l'OL féminin et le PSG. L'avant-match. C'est le premier gros duel de cette nouvelle saison 2023 à 2024. Ce dimanche, les filles de l'OL défient le Paris Saint-Germain, entraîné par Gérard Précheur. Les deux clubs s'affrontent dans le cadre du trophée des championnes. Après une préparation estivale conclue par un bilan de deux victoires, un nul et une défaite en quatre matchs amicaux, les joueuses de Sonia Bompaster sont désormais tournées sur ce rendez-vous face à son rival parisien. Victorieuse lors des deux premières éditions, 2019 et 2022, Wendy Renard et ses partenaires veulent décrocher un premier titre en ce début de saison. Après avoir effectué un dernier stage du côté de D'Yvonne Lébin, hein, les fénotes sont à la quête d'un nouveau trophée. Pour cette rencontre, Sonia Bompaster et son staff pourront s'appuyer sur un groupe presque au complet. Seule Sarah Dabritz, raison personnelle, et Delphine Cascarino, genoux, manque à l'appel. Khadidia Toudiani va quant à elle retrouver ses ex-partenaires. À quelle heure se joue au LPSG? Le coup d'envoi de cette affiche est à 21h. La rencontre se dispute au stade de l'aube, à Troyes.